Bonjour les gens, petite vidéo flash news un peu pour vous informer de ce qui se passe parce que là il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se faire et voilà, il faut qu'on en parle. Tout d'abord, je vais vous lire rapidement le titre de l'article, bien sûr c'est de la domotique, c'est Apple, Google et des dizaines d'entreprises s'entendent enfin sur un standard. C'est super, ça veut dire qu'enfin, ils vont créer un protocole qui pourra gouverner tous les objets connectés. En gros, c'est à peu près ça l'idée. Donc quand on dit Apple, Google et des dizaines d'entreprises, c'est énorme, vous avez Amazon, Apple, Google, Zigbee Alliance, donc c'est plein d'autres groupements d'entreprises, vous avez Ikea, Le Grand, vous avez Cinefy, Somefish, Nader, donc voilà, vous avez énormément d'entreprises qui vont s'investir pour créer un protocole afin que tous les appareils puissent communiquer entre eux. Donc ça veut dire que vous allez acheter un objet connecté qui sera compatible avec ce protocole-là et toutes ces entreprises-là sont censées être compatibles. Et c'est ça qui m'intéresse. Ça veut dire que la concurrence entre Amazon Alexa ou Google Mini, etc. Et voilà, ça veut dire que vous allez avoir votre domotique avec ce protocole-là, vous n'aimez plus Google, vous allez pouvoir changer avec Amazon et vous n'aurez pas à tout rechanger. C'est ça qui est très intéressant. Donc le nom de ce protocole-là, il se trouve, ou pardon, un peu plus haut, c'est le Connected Home Over IP. Comme son nom l'indique, ils vont se baser à base d'IP, donc ça veut dire que ça va être du Wi-Fi. Donc je suis très content. Je suis très content aussi, il y a une petite sélection personnelle parce que mon projet de domotique, il va être full IP et j'en suis très fier de voir qu'en fait, les grands pontes comme ça pensent un peu comme moi que c'est bien d'utiliser le protocole Wi-Fi parce qu'il est largement répandu. C'est l'un des premiers avantages qui suffira juste d'une mise à jour logicielle pour rendre compatibles les hardware qui sont installés déjà chez les clients, tout simplement. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, c'est que c'est tout simplement un protocole qui est pas mal sécurisé. Si on ne fait pas de bêtises, on peut sécuriser quand même pas mal le réseau avec le Wi-Fi. Ça aussi, c'est très intéressant. Je pense que d'un point de vue aussi talent, il est beaucoup plus facile de trouver des ingénieurs spécialisés dans le développement TCP UDP en mode Wi-Fi sur les réseaux comme ça. C'est beaucoup plus répandu que faire des radios Z-Web ou RFX-Com. Et donc, je pense que de ce côté-là, les développeurs, ils sont déjà habitués à ça. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un gain de temps pour eux. Donc ça, ce sont des gros avantages, je pense, du Wi-Fi. Après, le seul petit bémol du Wi-Fi, bien entendu, c'est sa consommation électrique. La consommation électrique du Wi-Fi, elle est énorme. C'est une horreur. Alors, quand vous faites des sondes avec des piles, je parle vraiment avec des piles, des batteries type les AAA, les LR, je ne sais plus combien, c'est très compliqué. Il faut vraiment être très pointilleux de la moindre consommation électrique. Pour vous donner un exemple, le SP8266 est une puce avec une petite puce Wi-Fi. Ça ne coûte pas cher. C'est l'avantage du Wi-Fi aussi, c'est que les puces Wi-Fi ne coûtent pas cher de ce côté-là. C'est une puce qui coûte, je crois, 2-3 euros, moins de 3 euros. Et vous pouvez faire du Wi-Fi en programmant avec de l'Arduino. C'est génial. Je vais faire mes sondes de température comme ça. Mais d'après mes tests, si j'envoie mes données température toutes les minutes, ma pile, elle ne dure même pas une semaine. Alors, c'est pour vous dire la problématique. Il faut du coup passer à des envois de température, de data, on va dire entre plutôt 30 minutes et une heure. Là, ça commence à être pas mal. On est sur des durées de vie de batterie à peu près une année, ce qui est plutôt intéressant. Alors, bien sûr, on pourrait ajouter des piles, des piles, des piles et des piles. Mais quel est l'intérêt de faire une sonde avec, je ne sais pas, 10 piles ? Voilà. Donc, il faut être des fois aussi cohérent avec ce genre de choses. Donc, voilà l'intérêt du Wi-Fi et pourquoi moi je me suis orienté là-dessus et que je suis content que toutes ces entreprises vont s'orienter aussi là-dessus. Vous avez aussi du coup le site Connected Home IP qui existe. Donc, tous ces liens, je le mettrai bien entendu dans la vidéo. Ils expliquent à peu près ce que je suis en train de vous dire. Tout simplement, quel est l'avantage du Wi-Fi ? Pourquoi ils vont utiliser le Wi-Fi ? Ils envisagent aussi d'utiliser, si je ne me trompe pas, le Bluetooth. Vous voyez aussi, ils parlent là de Royalty. C'est vrai que le Wi-Fi et le Bluetooth, il n'y a pas de redevances à donner à tel ou tel constructeur. C'est aussi ça aussi qui est, je pense aussi, le gros avantage du Wi-Fi. Donc, voilà, le but, voilà, c'est ici. Donc, il parle vraiment du Wi-Fi et il parle aussi peut-être de voir avec le Bluetooth. Donc, ça peut être aussi une bonne chose, une très très bonne chose. Le Bluetooth est un petit peu moins en termes de consommation électrique, même beaucoup moins que le Wi-Fi. Pourquoi pas ? C'est juste la portée qui est un peu problématique avec le Bluetooth. Mais voilà, j'espère que cette petite news vous a intéressé. Moi, je trouve ça super, ce projet-là. Et, parce qu'on n'a pas fini la vidéo, c'est qu'à la suite, en fait, de cette news-là, il y a certains constructeurs qui commencent à flipper et ils ont raison de flipper. C'est tout simplement le cas de Z-Web. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est le Z-Web, c'est qui ? C'est le, je ne sais plus si c'est le PDG qui annonce ça. C'est que, tout simplement, le monsieur va tout simplement dire qu'il va, qu'il reconnaît que, du coup, il flippe un peu, en gros, et qu'il va tout simplement ouvrir le protocole Z-Web. Donc, Z-Web va tout simplement passer, je crois, open source. Si je ne me trompe pas, il va passer open source. Il ouvre son protocole, du coup, aux autres constructeurs. Qu'est-ce qui va être intéressant pour Z-Web, du coup, c'est que, en passant open source et l'ouvrir aux constructeurs, c'est que ça va baisser les coûts. D'autres constructeurs vont pouvoir le faire. Et voilà, ça va jouer un peu la concurrence et on va avoir des coûts beaucoup plus intéressants parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les objets connectés Z-Web, ça coûte un petit peu cher. Alors, ce n'est pas non plus de l'ordre des 100 ou 300 euros pour une sonde, mais ça peut être deux ou trois fois plus cher que l'équivalent Wi-Fi, par exemple. Donc, voilà, le mec, il est, voilà, ce bouchon, c'est le patron de l'alliance, c'est Mitchell Klein, si je ne me trompe pas. Alors, je ne me rappelle plus trop du truc, vous m'excuserez. Mais voilà, ils fillipent, ils vont l'ouvrir et ça, c'est une bonne chose. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas personnellement parce que Z-Web, ce n'est pas le truc qui me fait rêver. Je ne voulais pas acheter une passerelle, si vous voulez, en plus de ce que j'avais déjà. Je voulais vraiment avoir quelque chose que j'existais, qui existait déjà dans mon système, c'est-à-dire le Raspberry avec son module Wi-Fi, avec son antenne Wi-Fi, qui fera, en fait, le routeur. Et je ne voulais pas racheter une autre passerelle pour ça, en fait. Mais pourquoi pas, c'est, du coup, très intéressant d'avoir le Z-Web. Donc, du coup, peut-être que les passerelles vont coûter beaucoup moins cher. Peut-être que, pourquoi pas, faire un mélange Wi-Fi, Z-Web, peut-être plus tard, mais bon. Alors, Z-Web, bien entendu, c'est quoi ? C'est, contrairement au Wi-Fi, c'est un protocole radio qui est, je crois, pas mal sécurisé. Du coup, vu que c'est un protocole radio, on est d'accord que, par exemple, si Free, je reprends l'exemple de Free, s'il va être compatible Z-Web, vous êtes obligé de plugler une passerelle Z-Web. Peut-être qu'il est compatible natif, mais je ne suis pas sûr. Mais vous êtes obligé d'avoir une petite clé qui va faire une passerelle pour que ce Z-Web-là puisse communiquer avec les autres passerelles. C'est un peu nul de dire ça. Alors, peut-être un petit post-cryptum, peut-être pour... Un petit rappel, peut-être pour Z-Web, si certains ne le connaissent pas, Z-Web, c'est tout simplement un protocole radio. Il communique, je ne sais plus, sur du 800 Hz, je ne sais plus exactement. Mais voilà, c'est un protocole radio. L'intéressant d'un protocole radio, c'est sa consommation électrique, qui est que dalle, contrairement au Wi-Fi. Donc, du coup, là, vous pouvez faire facilement des sondes des températures avec des envois toutes les minutes, sans souci. Je crois que c'est même toutes les 30 secondes, si je ne me trompe pas. Ils envoient les données. Et ça suffit avec deux piles. Et ça dure, je crois, facilement deux ans. Donc voilà, on est sur des consommations électriques. Vraiment, ça n'a rien à voir de ce côté-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Z-Web, c'est que vous avez le device. Vous l'allumez, il va reconnaître la passerelle. Tout s'ajoute automatiquement. Vous n'avez pas de configuration à faire, IP, etc., de découverte réseau. C'est vrai que c'est plus facile à utiliser pour les personnes qui ne sont pas trop habituées à la domotique. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Et je crois qu'en plus, Z-Web est un protocole radio qui est sécurisé. Ce qui est pas mal aussi, parce que vous avez des protocoles radio qui ne sont pas du tout sécurisés. Ça veut dire que vous prenez votre antenne, vous pouvez sniffer tout ce qui se passe dans le coin. Donc, c'est vrai que c'est un peu con. Mais voilà. Voilà le petit rappel du Z-Web. Pour moi, l'inconvénient du Z-Web, c'était le prix. C'est pour ça que je ne suis pas allé dessus. Ça coûte assez cher, je trouve. Voilà pour le petit rappel. Allez, j'ai fini ma vidéo. J'espère que cette petite Flash News vous a intéressé. N'hésitez pas à communiquer là-dessus. Ça veut dire qu'il faut liker, il faut commenter, il faut partager. N'hésitez pas. Et si vous souhaitez avoir d'autres vidéos, par exemple, de Flash News, laissez-les-moi en commentaire. Ça sera avec plaisir. Peut-être que je en ferai d'autres tous les débuts de mois s'il n'y a pas beaucoup de news. Mais s'il y a des grosses news comme ça intéressantes, je me dépêcherai à faire une vidéo. Allez, je vous remercie et bonne journée. Je vous remercie.